Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard vous présentent ce soir la goélette du mystère, évocation de Jean Grimaud avec par ordre d'entrée en ondes François Darbon, Jean Bollot, Jacques Hilling, Jean Mauvais, Gaëtan Jor, Marcel Lestan, Henri Virelogeux, André Valmy et Jean Chevrin. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jean Delanduc, opérateur, Charles Marier, bruitage, Jean-René Niclès, assistante, Marie-Denise Vanda, réalisation, Pierre Billard. L'inspecteur Austin est-il arrivé ? Veuillez le prier d'entrée. Ah ! Bonjour, inspecteur Austin. Bonjour, monsieur. Je vous ai fait venir, inspecteur Austin, parce que je dois m'occuper aujourd'hui de cette affaire que nous a renvoyé le consul des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, monsieur. Je suis décidé à l'amener avec une certaine rigueur. Depuis quelque temps, les aventures en mer deviennent en vérité un peu trop fréquentes. Vous l'avez certainement remarqué. Oui, monsieur. J'ai donc résolu de tirer parfaitement au clair cette affaire que je vais présentement instruire. J'entends y faire toute la lumière. J'aurai donc, selon toute vraisemblance, besoin de votre concours. Oui, monsieur. Si l'on pensait que le plus simple serait que vous assistiez à l'interrogatoire que je vais faire subir au principal témoin. principal, tout au moins pour l'instant. Ainsi, vous aurez en main tous les éléments premiers de l'enquête si celle-ci me paraît devoir s'imposer. Vous ne voyez pas d'inconvénient à cette manière de procéder ? Non, monsieur. Asseyez-vous donc. J'ai convoqué le témoin. Il est là. Nous pouvons, je pense, maintenant l'entendre. Oui, monsieur. Veuillez introduire l'homme qui se trouve dans l'antichambre. Vous êtes bien le capitaine Moraus ? Le capitaine Moraus, c'est Udéi Gratia. Trois mois, barque de charge. Oui, c'est moi. Vous êtes sujet britannique. Anglais depuis ma naissance, marin depuis presque aussi longtemps. Qu'avez-vous à déclarer ? À déclarer ? Que je suis un peu pressé, que je n'ai pas l'intention de moisir longtemps à quai, que j'aimerais bien que vous vous hâtiez de me verser mon argent. Capitaine Moraus, je vous rappelle que je suis procureur général à Gibraltar. Avocat général de sa majesté britannique et délégué de la reine au tribunal de l'amirauté. Vous devez, capitaine Moraus, me adresser la parole avec déférence. Il n'y a pas d'offense dans ce que je dis. Vous m'excuserez si à la mer, on n'apprend pas toujours les bonnes manières. Mais cet argent, j'y ai droit et j'ai bien le droit aussi de ne pas vouloir l'attendre trop longtemps ici. Je n'ai rien à faire à Gibraltar. Rien à faire. Sinon, touchez mon argent. Cet argent, capitaine Moraus, ne peut vous être versé que si effectivement vous y avez droit. Et pour que vous y ayez effectivement droit, il faut qu'il soit prouvé que le navire que vous avez rencontré en mer et emmené ici à Gibraltar était bien quand vous l'avez rencontré une épave. Je dis une épave. Une épave ? Mais comme je l'ai dit au consul américain, puisqu'il n'y avait personne à bord. Personne ? Personne ? Pas un chat ? Ou plutôt si, un chat, un chat noir. C'était même le seul être vivant qui lieut sur le bateau. Passons sur le chat. Vous dites qu'il n'y avait aucun équipage sur cette goélette. Aucun équipage. Un navire sans équipage, c'est bien une épave. Sans doute. Au terme de la loi, c'est une épave. Et au terme de la loi, une épave appartient à qui il assaut. C'est exact. L'épave, c'est-à-dire le bâtiment et sa cargaison. Encore exact. Plutôt que de tout perdre, en général, l'armateur préfère racheter le tout à celui qui l'a sauvé. Toujours exact. Alors qu'on me donne le prix du bateau et de la cargaison que j'ai sauvé en mer et l'affaire est close. Pas encore, Capitaine Moraus. Oh, avec vous autres, on n'en a jamais fini. Du calme, Capitaine Moraus, je vous en prie. Qui est-il encore ? J'aimerais apprendre de vous quelques petites choses. Lesquelles ? Entre autres petites choses, comment vous avez découvert le navire ? Comment je l'ai découvert ? C'est bien simple. Voici. Le 4 décembre... Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 1872. Il y a donc 16 jours. Oui, 16 jours. Continue. Donc, le 4 décembre dernier, à 10 heures du matin, je me trouvais vers 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. Vous dites bien 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. C'est bien ça. Continue. Le 4 décembre, dans la position que je viens d'indiquer, je remarquais dans le nord-est une voile. Pourquoi l'avez-vous remarqué ? Mais parce que c'était la seule qui fut alors visible sur la mer. Bon, continuez. Je remarquais le bateau, un bric-goélette. Et bientôt, je me dis, voilà un particulier qui doit en avoir un singulier coup dans le nez. Pourquoi vous êtes-vous fait cette réflexion, Capitaine Mouraos ? Parce qu'avec le vent et la mer qu'il y avait, ce bateau s'en allait comme un homme-sous. Allant par babord, allant par tribord. Un homme-sous, quoi. Vous comprenez ? Je comprends. Continuez. Ça m'intrigue. Je regarde dans mes jumelles et qu'est-ce que je constate ? Personne sur le pont. Personne à la barre. Personne à la barre. Alors je vois pourquoi ce bric-goélette se conduisait sur la mer comme un individu pris de boisson. Alors, ça ne m'a pas semblé normal. J'ai voulu savoir ce qui se passait à bord. C'était votre devoir, Capitaine Mouraos. Oui, mais il avait toute sa toile et il filait. Je ne l'ai rejoint que le lendemain, 5 décembre, vers 3 heures de l'après-midi. Et encore, parce qu'il avait l'offre d'un quart et que sa vitesse avait diminué. Pourquoi avait-il l'offre d'un quart ? Et qu'il pourrait le savoir, puisqu'il n'y avait personne à bord. Curieux. Vraiment curieux. Ce bric-goélette qui fuit devant vous pendant tout un jour, toute une nuit, et puis l'offre d'un quart et vous permet ainsi de le rattraper. Et pas un homme à son bord, n'est-ce pas ? Quand je suis assez près, je lui fie le signal. Avez-vous besoin de quelque chose ? C'est l'usage. Je ne veux plus que vous en féliciter. Qu'a-t-il répondu ? Rien. Pas de réponse. Alors j'ai mis un canote à la mer et j'ai envoyé mon second et deux hommes pour voir ce qui se passait sur le brique. Qu'est-ce que ce second ? Le lieutenant Deveau. En anglais ? Anglais et marin comme moi. Routine ? Il ne doit pas être loin, il m'a accompagné ici. Vous comprenez, l'argent de la prise, c'est pour tout l'équipage. Ça l'intéresse également. Bien. Trouvez-moi dans les couloirs un lieutenant Deveau du Trois-Mas-Dégratia. Ah. Vous êtes le lieutenant Deveau, second du capitaine Morhaus, à bord du Dégratia. Un bon bateau, monsieur. Qui ne paye pas de mine, mais qui tient à la mer comme pain. Un fin voilier avec une mâture à l'épreuve et qui s'enlève à la lame comme un cheval sur l'obstacle. Oui, à croire qu'il aime ça. Et même à pleine charge. Ah, c'est vrai qu'il a un équipage comme on en trouve rarement. Rien que des anglais. Et des marins habitués à bourlinguer. Nous verrons cela plus tard. Dites-moi plutôt ce que vous avez vu quand le capitaine Morhaus vous a envoyé sur le brique de Goëllette que l'on pensait abandonner. C'est pas rien, monsieur. En vérité, rien. Comment ? Rien ? Non, monsieur, rien. Personne. Mais dites-moi, le lieutenant de Vaud, du canot, comment vous et vos hommes êtes-vous montés sur le pont du Brique ? En houissant par des filins cassés qui pendaient à l'arrière. Des filins cassés ? Et parvenus sur le pont, qu'avez-vous vu ? Pas rien. Tout était en or. Les manœuvres convenablement levées, les amures assurées, les deux canots de sauvetage à leur place, sur chantier, sur le rouvre du poste d'équipage. Ah, les canots de sauvetage à leur place. Bien arrimés et leurs prélats brûlés dessus. Il n'est pas un homme. Ni vif ni mort. J'ai visité les dessous. Personne. Plus personne à bord. Mais il n'y avait pas longtemps. Je voulais vous dire. Et là, voici. Sur la table de la cabine, il y avait encore un déjeuner. Un déjeuner pour trois personnes. Un poulet rôti, avec trois tasses de thé. Et le thé, monsieur, était encore chaud. Encore chaud ? Encore chaud, oui. Comme encore chaud le fourneau de la cuisine. Un de mes hommes me l'a fait remarquer en crachant dessus. Mais alors l'équipage ? Ah, voilà. Où était-il, l'équipage ? Les couchettes du poste d'équipage, les lits des cabines des officiers étaient correctement bordés. Et dans la combuse, il y avait des provisions. Un quartier de bœuf frais, des tonneaux de viande salée et des biscuits. Et nulle part, aucune trace de désordre. Une pergaison ? Je suis descendu dans les cales, tout bien arrimé. Et pas de voie d'eau. Aucune raison d'abandonner le navire, à votre avis ? Aucune. Et je peux bien l'affirmer, puisque le capitaine Morraoz, après que je lui ai rendu compte, a mis à son bord quatre hommes qui m'ont amené ici. Vous voyez, c'était bien une épave. Et mon argent ? Pardon. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'épave en remorque ? Elle aurait trop ralenti ma marche. Et puisque le navire était en parfait état de navigabilité, Gibraltar n'était pas si loin. En effet. Mais puisque ce navire flottait normalement, pourquoi l'équipage l'a-t-il abandonné ? Eh bien, pour moi, monsieur, c'est le choléra. Le choléra ? Oui, le choléra ou la peste, ou quelque chose comme ça. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas de râle. Mais il y avait un chat. C'est que le choléra ne doit pas atteindre les chats. Il y a des hommes qui ont eu le choléra, et les autres ont été pris de panique, et ils sont partis. En pleine mer, en laissant les canaux. Au moment où vous leur portiez secours, je vous croire que vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites. Les papiers du bord ? Mon lieutenant n'a pas trouvé les papiers réglementaires. Manifeste, rôle d'équipage, feuilles de chargement. Il n'a pu me remettre que le journal de bord. Que voici. Merci. Ainsi que la cassette de la Marie-Céleste. La Marie-Céleste ? C'est le nom de ce brick-goélette américain. C'est pourquoi j'ai d'abord été voir le consul des États-Unis. Il suffit, capitaine Moraus. La justice anglaise est seule compétente à Gibraltar. Alors, pour mon argent ? Vous devez attendre que la cour se soit prononcée. Je mets aujourd'hui la Marie-Céleste sous séquestre. C'est pour mon argent ? Vous pouvez disposer. Mais l'argent qui m'est dit... J'ai dit, capitaine Moraus, vous pouvez disposer. Inspecteur Austin. Oui, monsieur. Avez-vous une opinion ? Oui, monsieur. Seriez-vous disposé à me la communiquer ? Oui, monsieur. Quelle est donc cette opinion, inspecteur Austin ? Je pense, monsieur, que je dois visiter la Marie-Céleste. Inspecteur Austin, votre enquête sur la Marie-Céleste est-elle terminée ? Oui, monsieur. Vous a-t-elle apporté quelques éléments intéressants ? Oui, monsieur. Je vous écoute. La Marie-Céleste n'est pas un bateau de gentleman. C'est un sale petit bateau pour transporter de sales marchandises. Que transportait-il ? De l'huile de baleine qui est très puante, de l'essence qui ne sent pas bon, et de l'alcool. Beaucoup d'alcool ? 50 barriques. Il y en a une qui perd. Ah ah. J'ai fait descendre le scaphandrier pour examiner la coque. Elle porte des entailles à l'étrave et des plaques de blindage ont été arrachées. Je dis, un sale petit bateau en mauvais état. Ça nous avance guère, inspecteur Austin. À l'intérieur d'une des cabines, celle du capitaine, je pense, j'ai trouvé une machine à coudre et des bobines de fil. Les capitaines de ces petits voiliers au cours de leur longue traversée réparent souvent eux-mêmes leurs effets. Je ne pense pas, monsieur. Je dis, la machine à coudre était menée par une femme. Car dans une malle placée dans la même cabine, il y avait des vêtements de femme. Il arrive que des capitaines emmènent avec eux leur épouse en voyage. Mais je dis aussi, une femme avec un bébé. Car il y avait aussi de tout petits vêtements. Emmenir un petit enfant sur un aussi mauvais navire et par cette saison de grottant, c'est assez curieux. Je pense également, monsieur. Et je pense encore curieux d'avoir trouvé dans le bateau une épée. Une épée, inspecteur Austin ? Une épée dont la lame est tachée. De sang ? Sans doute, monsieur. Est-ce toi, inspecteur Austin ? Non, monsieur. Parlez. À l'avant de la Marie-Céleste, sur l'Alice, il y a des entailles et près de ces entailles, des taches brunâtres. Du sang ? Encore du sang ? Sans doute, monsieur. Poursuivez, inspecteur Austin ? Oui, monsieur. Dans la cabine du lieutenant, j'ai trouvé cette feuille de papier. Merci. Deux colonnes de chiffres, deux additions. Cela vous dit quelque chose, inspecteur Austin ? Non, monsieur. Bon. Je la mets toutefois au dossier. Continuez. Non, monsieur. C'est tout ? Oui, monsieur. Êtes-vous en même, inspecteur Austin, de présenter une conclusion ? Oui, monsieur. Voyez donc m'en faire part. Jeudi, à bord de la Marie-Céleste, il y a eu crime. Je suis enclin à le penser. Mais crime commis par qui ? Le savez-vous ? Non, monsieur. Et commis sur qui ? Vous pourriez vous dire ? Jeudi, sur l'équipage disparu. Ou bien, par l'équipage disparu. Inspecteur Austin, avez-vous une idée ? Oui, monsieur. Exposez-la. Jeudi, des pirates attaquent le navire, ils tuent l'équipage et jettent les cadavres à la mer. Et ils s'en vont à bord de leur propre bateau. Pourquoi dites-vous des pirates ? À cause de l'épée abandonnée par eux. Mais ils ne l'ont pas pillé. Ils n'ont rien pris à bord. Ils n'ont pas fouillé les cabines et les cales. Non, monsieur. Et je dois dire, la bataille n'a pas laissé d'autres traces que les taches de sang sur la lisse. Ne ne mettez pas vos pirates qui se donnent la peine d'attaquer un sale petit navire pour dire rien d'errober. Avez-vous, monsieur, une idée ? Oui, inspecteur Austin, la voici. Les matelots se mutinent, tuent le capitaine, sa femme et le bébé. Puis effrayés de ce qu'ils ont fait, ils abandonnent le bateau. Pourquoi, monsieur, dites-vous, les matelots ? À cause de la barrique qui perdait son alcool. Alcool que les marins ont bu en excès et qui les a enivrés. Mais les deux canaux sont demeurés à bord. Comment les matelots ont-ils pu s'enfuir ? Inspecteur Austin, je suis certain qu'un jour ou l'autre, les marins disparus de la Marie-Céleste réapparaîtront dans un port ou un autre et que nous pourrons alors les remettre la main au calé. Valerte est la police de tous les ports du monde. Si je puis me permettre, monsieur, il faudrait pour cela posséder leur nom. Nous n'avons pas le rôle d'équipage. Inspecteur Austin, il n'était pas besoin de me le rappeler. J'ai demandé aux autorités américaines de me procurer les noms de ces matelots. La Marie-Céleste a bien eu un équipage lors de son départ. Monsieur le procureur général Soliflodd. C'est moi, monsieur. Je suis James Henry Winchester. Je suis l'armateur de la Marie-Céleste. Tout à fait enchanté. Veuillez prendre la peine de vous asseoir. Merci. Ainsi, monsieur, vous avez traversé tout l'Atlantique pour venir vous-même à Gibraltar régler cette affaire. Et le plus vite, ça va le mieux. Oui, ce dernier bateau m'a déjà fait perdre beaucoup d'argent. Vraiment. Ce n'est pas que ce soit un mauvais bateau. Quand je l'ai acheté tout neuf en 1861, je pensais faire une bonne affaire. J'ai fait avec lui quelques voyages intéressants. Commercialement, sans temps. Je le commandais alors moi-même. Vous êtes marin, monsieur Winchester. Je l'ai été. Je ne le suis plus. Je suis maintenant dans les affaires. Le charbon, surtout. Je lui en ai fait transporter du charbon avant l'Amazon. Pardon, votre Amazon ? Oui, c'est vrai. Je dois vous expliquer. Amazon était le premier nom de la Marie-Céleste. Pourquoi a-t-il changé de nom ? Oh, une idée du capitaine Brix. Du capitaine Brix ? Oui. Quand j'ai décidé de mettre sac à terre, cette damnée guerre de sécession m'avait presque ruinée. Alors, pour remettre l'Amazon à l'état, j'ai dû prendre deux associés, un nommé Hart et le capitaine Brix. Dans cette copropriété, le capitaine Brix a mis tout ce qu'il possédait, mais à deux conditions. La première, qu'il commanderait le navire, et la deuxième, que l'Amazon s'appellerait le Mary-Cellars. Mary-Cellars. C'était le nom de sa fiancée. Une idée d'amour. Je n'ai vu aucun inconvénient. Moi, pourvu que le bateau apporte de l'argent... Le capitaine Brix est un de vos amis. Mon associé, ce n'est pas la même chose. Nous n'étions même pas en très bons termes. Tiens, tiens. Brix avait cru que le bateau lui rapporterait gros. Ce n'était pas le cas. La vie est dure pour les voiliers. Le fret est rare. Brix allait en chercher jusqu'au Mexique. Et là, les Français avec lesquels il traitait baptisèrent son bateau Marie-Céleste. Mais c'est là, c'était trop difficile à prononcer pour eux. Et va pour Marie-Céleste, c'était toujours le fret qui manquait à Brix. Et à vous, du même coup. Et à moi, bien sûr. Mais j'ai d'autres affaires, je vous ai dit. Le charbon, je laisse Brix se débrouiller avec la Marie-Céleste. Et je vous assure que s'il ne tenait qu'à moi, je l'enverrais au démolissage. Mais Brix, il tient à son raffion. Il tonnait. Oui, si vous voulez. Parce que vous croyez... M. Winchester, vous n'ignorez rien, je pense, les événements. Oui, oui, je sais. La Marie-Céleste, découverte, voguant toute seule. J'avoue que ça m'étonne que Brix ait commis une telle imprudence. Surtout avec sa fameuse bord. M. Winchester, à quelle imprudence faisiez-vous allusion ? Imprudence, imprudence. Bien sûr, il faut vivre et on prend les marchandises qu'on trouve à transporter. Mais, que Brix n'aimait tout de même pas prendre trop de risques. Ce n'était pas un mauvais marais, mais il était plutôt timoré. Alors qu'il est embarqué 350 barriques d'essence, ça me surprend de lui. Établissez-vous un rapport entre la présence de l'essence à bord et l'abandon de la Marie-Céleste, M. Winchester ? Mais, évidemment, M. le procureur, un rapport de cause à effet, comme l'on dit. Toute cette essence a dégagé des vapeurs. Ces vapeurs ont rendu l'air irrespirable et ces longs phénomènes bien connus a produit une sorte d'ivresse, de folie. Pour n'être pas asphyxiés, ils se sont tous jetés à l'eau. M. Winchester, savez-vous où la Marie-Céleste a été abandonnée ? Ma foi, non. Mais moi, je le sais, M. Winchester. Je le sais par le livre de bord, l'unique document qu'on ait découvert. La dernière date que porte ce livre de bord est celle du 24 novembre et donne alors comme position 36 degrés latitude nord, 27 degrés longitude ouest. 36 degrés nord, 27 degrés ouest, bon. Et vous savez quand et où il a été retrouvé ? Le 4 décembre, 10 jours plus tard, par 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. Je ne vois pas... Vous êtes marin, M. Winchester. Pouvez-vous admettre que pendant 10 jours, un navire a parcouru 500 000 sans personne pour le conduire ? Je pense que les courants... Eh bien, précisément, M. Winchester, les courants dans cette partie de l'Atlantique non seulement ne favorisaient pas une telle dérive du Népave, mais encore s'y opposaient. Vous entendez ? S'y opposaient. S'il avait été abandonné comme vous le dites, il était impossible que la Marie-Céleste fût 10 jours plus tard où elle fût découverte voguant sans équipage. Ou alors, c'est que pendant ces 10 jours, elle a été gouvernée par des... Je suis anglais, je ne prononcerai pas le mot. Je suis américain, je le prononcerai par des fantômes. Entrez. Mais entrez donc. Ah, c'est vous, M. Winchester, armateur de la Marie-Céleste, et le M. Paton, que j'ai chargé pour la bonne règle les diverses expertises concernant le bateau. M. Paton, au demeurant brisé, dépourvu de sa partie antérieure, et dont le fil est parfaitement émoussé. D'après les traces qu'elle porte, elle devait servir à tisonner le feu du fourneau. Les tâches remarquées sur la lame ne sont pas du sang, c'est un vieux vernis. Mais les tâches de la lisse, elles, ne sont pas du sang non plus. J'en regrette de devoir l'énoncer. Non, c'est de la rouille laissée par la chaîne d'encre à laquelle sont également imputables les entailles relevées sur le bordage. Après tout, la mutinerie a très bien pu ne pas laisser de traces. C'est possible. Mais ce qui est impossible, c'est que les matelots se soient enivrés avec l'alcool de la cale. C'est un alcool industriel tout à fait impropre à la consommation. Même pour un marin, il tue Rède qui pourrait l'absorber. Je voudrais vous demander, docteur, les vapeurs d'essence. Mais il ne pouvait pas y avoir de vapeurs d'essence à bord de la Marie Céleste pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'essence. Les barriques contenaient des huiles de baleine et des huiles de nafte. Docteur Patton, croyez-vous aux fantômes ? Étant versées dans les sciences naturelles, physiques et chimiques, j'en connais les limites. Elles ne peuvent pas fournir une explication raisonnable de tous les phénomènes. Docteur, taisez-vous. Taisez-vous, docteur. Il y a déjà tant de mystères en cette aventure de la Marie Céleste. Vous n'allez pas encore en ajouter en introduisant dans l'enquête des personnages illusoires auxquels ma dignité de magistrat refuse d'accorder crédit. Mais il est dit dans Hamlet... Toi ne veut pas savoir ce qui est dit dans Hamlet, docteur Patton. Mais peut-être, monsieur le procureur général, ces personnages perdraient-ils un peu de leur caractère illusoire s'ils portaient des noms ? Des noms ? Je vous ai apporté le rôle d'équipage. Rex, vous m'avez laissé la copie. Montrez, montrez. M'est-il permis de jeter un coup d'œil sur le document ? Je vous en prie. Quatorze noms. Sans indication de grade ni de spécialité. Kinsch, Arbanz, Meyer, Lorenz, Lorenzo, Satz, Erd, Gottschad. Beaucoup de noms qui ne sont pas américains. Il y a pas mal d'étrangers dans le port de New York. Qu'naissiez-vous ces matelots, monsieur Winchester ? Non. Qu'ai-je à faire avec ces damnés marins du diable ? De grâce, monsieur Winchester. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ordinaire, le second du capitaine Briggs était le lieutenant Belson, Henry Belson. Henry Belson. Ce nom ne figure pas sur le rôle. Goodson, Satz, Lorenzo, Kinschurch. Quels étaient ces hommes ? Vous aimez le gin, Capitaine Hutchins ? Je préfère le whisky, mais un gosier de marin est pas assez prêt. J'accepte votre gin. Ce vous sera toujours un souvenir de Gibraltar. Oui. Oh, puis ce sera sans doute le meilleur. Parce que je commence à sentir durement tirer les chaînes d'angle dans votre donné port. Ah, vous aimez la mer, Capitaine Hutchins ? En mer, un marin gagne de l'argent, mais dans un port, il en dépense. Et puis pourquoi est-ce que je reste ici, moi, je vous le demande. M. Winchester m'a amené avec lui pour prendre le commandement de la Marie-Céleste et la conduire à Gênes. On attend sa cargaison. Il y a trois semaines que je suis ici. Il paraît que votre donné court n'a pas terminé son enquête et refuse de lever le séquestre. Mais moi, j'attends. Puis c'est pas drôle. Alors, encore un feu de gin, Capitaine Hutchins. Ah, ben, volontiers. C'est fameux, d'ailleurs. Il aurait bien plu à Briggs. Vous connaissiez bien le Capitaine Briggs ? Ah oui, c'est un brave homme. Pas méchant. Tiens, je vais même vous dire, pas assez méchant pour commander en mer ou il faut savoir manier les lascars. Ah, c'était pas comme son second. Ah, le lieutenant Wilson ? Ah non, 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 Wilson, il voyageait plus avec lui. Il n'y a pas beaucoup de temps, d'ailleurs, qu'il a quitté la Marie-Céleste. Le second, c'était Theodore James Mullock. Mullock. Oui, c'était son nom. Mais enfin, le plus souvent, on parlait de lui par son surnom. Le taureau de Baltimore. Le taureau de Baltimore. On ne sait pas qu'il ait été plus grand qu'un autre, non, mais pour flanquer sa botte dans les fesses d'un bonhomme ou lui faire sauter les dents de la mâchoire, là, eh bien, il ne craignait personne. Oh, il savait mener un équipage, le taureau. Mais Briggs, lui, s'entendait bien ? Oh, je ne crois pas trop, non. Il y avait quelque chose entre eux. Quelque chose ? Enfin, plutôt quelqu'un. La petite poule. Ah, une femme. Oui, et puis, c'est à y pas en croire, ça. Une femme, ouf, à peine une femme, si petite qu'on aurait presque dit une naine. Et voilà que ça mourasse de cette miniature, mes deux marins. Oui, le capitaine Briggs et le taureau de Baltimore. Oh, non, 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 je vous demande un peu. La petite poule a préféré Briggs parce que je crois bien qu'elle avait peur du taureau qui frappait dur quand il était saoul. Et puis, les jours qu'il ne l'était pas, c'était aussi rare que de doubler le capande sans coup de tabac. Et Briggs a-t-il épousé la petite poule ? Ben oui, au amoureux fou qu'il en était, tiens. Et puis, il aimait bien se faire chouchouter, lui, dorloter. Il paraît que pour ça, ben, Marie s'y entendait. Alors, il l'a embarqué sur son bateau et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les trois. Ah, le bébé aussi était du voyage. Le bébé, quel bébé ? Ben, la petite poule avait pas d'enfants. Enfin, n'empêche que je me suis dit en voyant partir la Marie-Céleste de New York. Ah, car vous l'avez vu le victorien. Tiens, du victorien, on n'a plus aucune nouvelle. Et vous vous êtes dit en voyant partir la Marie-Céleste ? Ben, je me suis dit, il est vraiment fameux, M. Jean. Et je me suis dit, ils vont avoir bien du plaisir en route. La petite poule, le taureau qui a peut-être pas dit son dernier mot auprès d'elle et puis Brix qui est jaloux. Croyez-vous dont Moloch capable de... Oh, vous savez, ces hommes-là, ça connaît pas leur force. Mais ça connaît non plus rien d'autre. Et Brix, il pouvait pas être le plus fort. Allez, un coup de gin, capitaine Hachin. Moi, je le dis toujours, l'alcool, c'est le cœur du marin. Capitaine Moraus, écoutez bien. Aujourd'hui, 26 mars 1873, le tribunal de Gibraltar a rendu sa sentence. Mais c'est pas trop tôt. Alors, mon argent ? Il a évalué la coque de la Marie-Céleste à 1100 livres au sterling. C'est pas beaucoup. Mais je ne veux pas discuter. Et sa cargaison à 7400 livres. Ça, ça me semble plus juste. Soit au total 8500 livres. Admettons. Le tribunal a fixé votre récompense à un cinquième de cette valeur, soit 1700 livres. Le cinquième ? Le cinquième, capitaine Moraus, en raison de certaines irrégularités que vous avez commises. Des irrégularités ? Lesquelles ? Le poulet. Le poulet ? Quel poulet ? Le poulet érotique que le lieutenant devra prétend avoir trouvé sur la table de la cabine quand il est monté à bord de la Marie-Céleste et que mes inspecteurs n'ont pas revu. Ah, mais les hommes l'ont sans doute mangé. Je n'aurais dû toucher à rien. Irrégularité. Oh, avec vous autres. Acceptez-vous les 1700 livres. C'est une somme. Je suis bien forcé d'accepter. Bon. Naturellement, seront déduits les frais de l'enquête. Les frais de... Vous pouvez disposer, Capitaine Moraus. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis arrivé ici le 13 décembre. C'est bien. C'était un vendredi, monsieur. Capitaine Moraus, je vous ordonne de vous taire. Inspecteur Austin. Oui, monsieur. Inspecteur Austin, vous avez entendu la sentence du tribunal. Oui, monsieur. Vous permettez-vous d'avoir une opinion sur la sentence du tribunal ? Oui, monsieur. Pensez-vous donc que sa gracieuse majesté puisse être satisfaite de cette sentence ? Non, monsieur. Moi non plus, inspecteur Austin. Je dis, le mystère demeure comme au premier jour. L'amende que Moraus a payé en ne touchant que le cinquième de ce qu'il aurait dû recevoir comme prime de sauvetage est le prix de ce mystère-là. Et je continue à dire qui a tué ? L'équipage Mithinic. Le taureau de Baltimore. Gutschard. Erd. Zatz. Lorenzo. Ou bien Winchester. Il demeure ce grand mystère sur la mer. Il demeure ce drame qui eut pour théâtre le 24 novembre 1872 une goélette quelque part sur l'Atlantique. Ce drame dont pourtant il ne faut, inspecteur Austin, connaître la réalité, la vérité. La vérité l'est-elle. L'est-elle. Qui la connaît ? Qui la connaît ? Ceux qui ont vécu cette tragédie et qui existent. Car je suis certain qu'ils existent. Mais ils nous échappent. Nos mains veulent les prendre. Ils ne demeurent en elles que du brouillard. Les nuées lourdes et qui rôdent sur l'océan. Ils nous narguent, inspecteur Austin. Ils se rient de nous et de nos vains et forts. Ils en rient. Ils rient quelque part dans la nuit. Zatz, Gutschad, Lorenzo. Ce ne sont pas des ombres, ce ne sont pas des... La vérité ! La vérité ! La vérité ! La vérité ! Qu'est-ce qui te fait rire, Pemberton ? Tout ce qu'on a raconté sur la Marie Céleste. Des histoires de pieuvres géantes qui offrent tout l'équipage d'îles soudain surgies sur lesquelles ils auraient débarqués et qui, pouf, auraient disparu. On en a dit... On en a dit... Même... Même des histoires d'êtres mystérieux. des histoires de fantômes. Mais ça te fait rire, vieux bandit. Oui, ça me fait rire parce que... Parce que moi, mon vieux jeune, moi, je sais la vérité. Eh bien, dis-là, la vérité. Je ne veux pas avoir d'ennui. Il me suffit de rire. Tu sais tout cela est maintenant bien vieux. Plus de cinquante ans. Le procureur, l'inspecteur, tous les autres, ils sont morts. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont tous morts. Et toi aussi, Pemberton, tu n'as plus pour bien longtemps. Dame, non. À quatre-vingts et des années, et après avoir tant bourlingué sur les mers... Eh bien alors, raconte ce que tu sais. Qu'est-ce qu'on peut encore me faire ? Plus rien, je te jure. Allez, ça te délivrera. Et puis crois-moi, ce sera tout de même plus convenable avant de t'en aller. Ben alors, donne-moi à boire. Car c'est pas une petite histoire à raconter. Bon ben, je m'occupe de ton verre. Je vais... Je vais d'abord te dire une bonne chose. tout a commencé par les marchands d'hommes. Tu sais qui c'étaient les marchands d'hommes ? Oui. Tu y avais un marin ? Il m'aurait assez vendu ? Non, ils avaient du bon. À terre, ils te donnaient le livre, le couvert et même le reste. Non, c'était pas désagréable. Bien sûr, quand ton ardoise était assez chargé, ils te vendaient à un capitaine et t'embarquaient que ça te plaise ou non. Je plaisais surtout pas à ceux qui faisaient un poignet sur le port quand il manquait d'hommes. C'étaient des gens qui étaient même pas marins, des claque-laffins, des n'importe qui, qu'on saoulait à mort, qu'on ficelait comme saucissons et qu'on portait sur le bateau. Et une fois en mer, fallait bien qu'ils fassent le matelot, tout comme nous autres, sinon c'était réglé. Ils attachaient tout nu à l'étrape et les lames leur lavaient l'entendement. Ah ! Ils devenaient vite habiles à garer leurs fesses des coups de bottes des Bosco, hein ? Ah, justement, c'est ce qui n'a pas plu aux autorités américaines. En 1872, elles sont dites comme ça, plus de marchands d'hommes. Dans chaque port, il y aura un fonctionnaire, un agent de l'administration et ce sera lui qui fournira, et attention, hein, bien dans les règles, les hommes au capitaine. Oui, oui, je me souviens bien. Bon. Alors, il faut aussi que tu saches que la Marie-Céleste, pour sûr, c'était pas un navire pour les autres domaines, non ? Une Marie-Salope, un pauvre affiot qui avait bien de la peine à vivre et à trouver du fret. Ou si tu penses, s'il a été content, le capitaine Briggs. Euh, le commandant de la Marie-Céleste ? Oui, mais il a été content quand un affraiteur de New York lui a dit « Tenez, portez-moi à Gênes toutes ces barriques. C'était de l'huile de baleine, de l'huile de naft, c'était dégoûtant. Oh, ça pouvait le dire, mais c'était de la marchandise, donc de l'argent gagné. Bon, bon, mais il fallait un équipage. Briggs, va donc en demander un au fonctionnaire. Euh, au type de l'administration ? Oui. Sauf que tu te souviens, son bureau, c'est pas prince, c'est contraint, ça disait rien au matelot. T'es préféré la marmite des marchandons ? Voilà, voilà. Si bien que le fonctionnaire, il en avait pas d'hommes, mais comme rapport à sa place qu'il voulait garder, c'est normal, hein, pas vrai. Et comme il voulait pas qu'on le sache, et bien sur son papier, il mettait des noms qui correspondaient à rien. Ouais, Lorenzo, Zatz, Erd, Goochade. Tout ça, tu comprends, tes bons hommes qui existaient pas. Des noms, rien que des noms qu'il inventait, le petit malin. Il en a donné comme ça 14. À Briggs, 14 ? 14, oui. Mais Briggs, il avait pas pour ça davantage d'équipage. Alors, tu me suis. Laisse toujours filer l'écoute. Bon, ouvre donc ton écoutille. À ce moment-là, un terrorien qui, un, je te le donne en mille. Mon Raus. Mon Raus ? Le commandant du Dei Gracia ? Ouais, mon gars. Mon Raus, dont le Dei Gracia aussi sale, aussi piteux que la Marie Celeste, était amarré à côté de lui dans le port de New York. Qu'est-ce que vient faire mon Raus là-dedans ? Coutois. Mon Raus, il dit à Briggs, vieux, t'as trop de barriques. Ton bateau va chavirer. Moi, je cherche aussi de la marchandise. Pense-moi la moitié de tes barriques en échange. Je te prête trois hommes de mon bord. Je vois. Briggs a du fret, Mouraus a des hommes, ils échangent marchandises contre un matelot. Tu dis, Briggs, c'est l'accepte. Mais, trois hommes, c'est pas assez pour un Briggs-Goylette. Voilà donc mon Briggs, chez le marchand-homme. Mais, celui-ci, il se dit, Alain, envelin, qu'a été chez le fonctionnaire, la concurrence, je vais le saler, moi. Ah, il se t'en souviendra de l'équipage que je vais lui donner. Oh, oh, oh là là, oh, qu'est-ce qui a envoyé à Briggs ? Oh, de la fine fleur de voyou du gratin de saloperie. Non, viens voir, que je te dise les noms. Jacques Dossel, un bon marin, mais une brute. Peter Samson, plus brute encore qu'avait la cervelle à peu près grosse comme un petit poids. Et le plus beau, Karl Van Dolt, un Hercule. Mais alors, tout à fait idiot. Ah oui. Et, même pas un marin, un chartier, un chartier que Maggie Grohny, une fille, avait vendu au marchand-homme. On l'a amené ficelé, puis Yves Remort. T'as bien la première fois qu'il quittait le plancher des marchand-hommes. Mets l'équipage à ce que je vois. Et pour le commander, tiens-toi bien, le taureau de Baltimore. Mais Locke ? Oui. Il avait besoin de changer un peu d'air. Briggs, il l'engagea par pitié et puis parce que, lui, Briggs, il avait un peu peur de ses hommes. Avec moi. T'en étais aussi, Pemberton ? Autrement, quand est-ce que je saurais ce qui s'est passé à bord de la Marie-Céleste, Ah oui, c'est juste. Allez, vas-y, toujours. Alors, avec moi, ça faisait donc huit marins à bord et tous, tous sans papiers, tous sans fraude. Les Gardesbourg, là aussi, comptaient toujours au rôle du délégantien. Et les autres venant du marchand-hommes, c'étaient des clandestins. Et puis, on a aussi embarqué Mme Briggs et son bébé. Ah ? Et bien, moi, qui n'ai plus qu'un gosse dans l'aventure ? Ah non, non, un bébé, c'est un petit piano. Oui, quand Mme Briggs, elle aimait la musique. C'est même pour ça que ça a commencé tout de suite à chauffer entre Briggs et Moloch. Moloch regardait trop la petite toulle. Oh, non. Oui, il en était bien guéri. Mais c'était le dernier piano. Et je te joue, je te joue, je te joue, je te... Oh, à nous sourire des voix d'eau dans les tintons. Moi, j'aime pas la musique. C'est pas une affaire d'homme. Eh ben, le taureau, il n'aimait pas non plus la musique, mais... mais il aimait bien les liqueurs. Et comme de la façon qu'il était placé, le bébé condamné de la cave au liqueur, eh ben, le taureau, il l'a déplacé et arrimé par le travers. Ah, mais je comprends ça. Tiens, tiens, remplis-moi donc mon verre, tu veux. Ces souvenirs-là, c'est... c'est salé. Bon, alors... Là-dessus, on prend un coup de tabac qui nous aurait bien envoyé par le fond s'il me loque qu'il avait pas empogné la barre à temps. Non, il faut dire, ce qui est, pour flanquer son pied au cul ou son poing par la gueule des bonshommes, il n'y en avait pas deux comme le taureau de Balckymore, mais c'était un marin et un homme. Ça, ça, oui, ça. Mais, dans ce coup de chien, là, le bébé qui se détache, il se met à baldinguer et crac, il t'écrase, Mme Brix. Morte ? Net, net morte. Oh, oh oui, on l'a jeté à la mer. Bien proprement, cousu dans un morceau, de près-large. Pendant qu'on y était, on a aussi jeté le bébé par-dessus bord, enfin, le piano. Eh, bon voyage à l'instrument. Attends, attends, c'est pas tout. Le Brix, il était amoureux de sa femme, à y pas croire. Alors, il est devenu fou de chagrin, puis une nuit pour rejoindre sa petite poule, sa foutue au jus. Oh, et il a le taureau, capitaine ? Ouais. Oh, mon Dieu. Oh, quel muflé qu'on a pris pour arroser ses galons. Oh, oh, mais après, ça allait pas mieux, à cause de Vandone, de Chartier. Il avait beau s'être fait rincer à l'étrave, il voulait rien savoir pour être mal. Puis, il accusait Moloch d'avoir mal arrivé le bébé, exprès. C'était pas vrai. C'était, enfin, je crois pas, quoi. Alors, il fallait y voir ses bagarres. Ah, c'était beau à voir, ça je te juge. Le taureau, c'était le taureau, mais l'autre, c'était un buff. Bref, dans une bagarre, voilà mon terrien qui va boire la grande taille. Ah, madame, quand on n'a pas le pied marin, hein ? Ben, c'était pas tant ça. C'est le taureau qui l'a, le taureau qui l'a balancé par-dessus bord. Et de Troyes ? Ben, oui, c'est bien ça qui s'est dit le Moloch quand on est allé aux assorts. Le capitaine, sa femme, un matelot, trois morts dans une seule traversée. On pourrait bien nous demander des comptes. Déjà, quoi. On n'a pas une bonne réputation. Qu'on n'est pas en règle. Les gars, il faudrait mieux s'en aller. On avait jeté l'encre. Il y avait une sorte de macaque qui était venue nous proposer ce dont nous pourrions avoir besoin. Vivre, alcool, fille, au choix. Oui, ben, c'est dans son cas d'autres qu'ils sont partis. Et c'est comme ça que la Marie Céleste a été abandonnée ? Ah, ben non. Non, tu ne dis pas, John. Tiens, lâche-moi encore un petit coup que je te dise la suite. Ben voilà. Ah oui, tienne. Ah oui, tienne. Enfin, si vous êtes partis sur le canon du marchand, il n'y avait plus personne à bord. Ben si, si. Seul Moloch, Dossel et Samson, ils sont partis. Les trois hommes de Mouraous, ils sont restés. Et toi, Pemberton, avec eux ? Oui, moi. Mais je n'avais rien à me reprocher, moi. Et pourquoi ils sont restés ? Parce que, avant le départ, ils avaient reçu des instructions de Mouraous. Des instructions ? Oui. Je vais te dire, des instructions secrètes. Oui, Mouraous, il était plus ou moins de mèche avec le marchand d'Anne de New York. Il savait bien qu'avec l'équipage qu'il y avait à bord, il arrivait quelque chose à Brix. Il savait peut-être pas trop quoi, mais quelque chose de vilain. Et qu'on ferait tout pour que ça arrive. Je ne dis pas que... Je ne dis pas sa mort. Enfin, quoi que je... Bon, alors, ces trois gars, qui étaient des marins qualifiés, qui savaient naviguer, ils avaient donné rendez-vous à un point donné de l'océan. On s'est un peu cherché sur la mer, on a un peu attendu le déigratien qui était parti après nous, et on a fini par se rencontrer par 37 de latitude nord et 18 de longitude ouest. Mais alors, Pemberton, la marie céleste n'était pas une épave ? Épave, épave... Oui et non ! C'est-à-dire que... Il n'avait pas son équipage, enfin, son équipage à lui, puisque les trois hommes qu'il conduisait appartenaient au déigratien. C'était un navire sans équipage, avec un équipage de prise qui serait monté dès le départ, si tu veux. N'empêche que Deveau a menti en prétendant qu'il n'y avait personne à bord quand il est monté sur la marie céleste. Mon Dieu, mon Dieu, c'est un petit peu pour les hommes, mais pas pour le thé et le poulet, hein ? Ah non, pas pour le poulet. Je venais de servir le déjeuner quand le déigratien est apparu. Parce que c'était toi le maître d'hôtel, pas maître d'hôtel ? Oui, monsieur le maître d'hôtel et cuisinier à bord de cette marie salope. Et tu n'as rien dit au procureur ? Oui, c'est-à-dire, mon gars, que dès l'arrivée à Gibraltar, Moura aussi m'a expédié chez moi, à Liverpool, avec ce qu'il fallait pour garder le silence, tu comprends ? Enfin, je n'allais tout de même pas empêcher les compagnes toucher la prime, non ? Bon, les autres. Les autres, et quels autres ? Qui aurait parlé ? Celui des Ligratia ? Et la prime de sauvetage, alors ? Le taureau et ses douze acolytes, ils avaient débarqué pour n'avoir pas de compte à rendre. Et tu penses bien que le maquaque des Açores n'allait pas inviter la justice à mettre son nez dans son petit commerce. Alors, tu vois ? Le procureur se les flotte. il pouvait bien courir après les fantômes. J'en rie encore. Pour avocat de sa gracieuse majesté. Pourtant, pourtant, tu vois, il aurait dû faire attention à la feuille de papier trouvée par Austin dans la cabine du taureau. Bref, il était honnête, le taureau. Avant de quitter le bord, il a fait le compte de ce qui était dû adosser à la chanson et il les a payés. C'était ça, le papier. Une belle histoire, Pemberton. Bon, Moraus, c'est de haut un peu enjolivé les choses, voilà tout. Mais quoi, il fallait bien toucher la prume. Qu'est-ce que ce serait que l'aventure si on n'y mettait pas un peu d'invention, en vrai ? Et, tu sais ce qu'ils sont devenus ? Oui, Moraus a terminé très honorablement sa carrière de capitaine. Le taureau de Baltimore est mort tout bêtement dans un lit d'hôpital à Curaçao. Peter Samson s'est noyé dans l'Hodson un soir qu'il était sous. Jacques Dossel, la brute, pas sur ses vieux jouets, il s'est fait prédicateur public. Comme ça, quoi. Et toi ? Oh, ben moi, quand j'en ai eu assez d'être cuisinier sur mer, je suis devenu cuisinier sur terre. Voilà. Bon, vide le flacon et tu vas te coucher. Eh, dis donc, ne rêve pas aux fantômes qui, durant des jours, auraient pu conduire sur l'océan la Marie de Céleste. le flacon Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Dans « Meurtre dans ma rue » par Edwin Lanham, publié dans la collection « L'aventure criminelle chez Artem Fayard », il y a de quoi émouvoir les armes sensibles. Il y a de quoi également intéresser vivement les amateurs de suspense policier. On y voit un jeune veuf, Bruce Carter, aux prises avec la tâche difficile d'élever seule sa petite fille de 10 ans, Pam. Pam va bientôt partir pour une colonie de vacances. D'autre part, son père est en proie à la légitime anxiété de savoir s'il pourra obtenir un avancement important dans son journal, le New York Express, où il occupe déjà le poste de chef des informations. S'il devenait rédacteur en chef, sa situation serait améliorée. Il pourrait mieux s'organiser sa vie et celle de son enfant. Tout lui donne de l'espoir d'ailleurs, car le propriétaire de la chaîne de journaux, dont dépend le sien, est de passage à New York, et Bruce est convoqué pour déjeuner avec lui. Or, dans le quartier où habite Bruce Carter et où sa fillette et lui sont connus, il apprend par le propriétaire d'une librairie proche de son appartement qu'une jeune fille, Adèle Sharpe, voudrait entrer en relation avec lui. Cette jeune fille, jolie et sympathique, vient d'arriver à New York où elle devait rencontrer sa cousine Sylvia King. Mais Sylvia n'est pas venue au-devant d'elle à la gare. Adèle Sharpe, grâce à une logeuse obligeante, a pu s'installer dans l'appartement de Sylvia. Mais Sylvia ne revient toujours pas et Adèle est très inquiète. Bruce Carter pourrait-il, grâce à ses fonctions, alerter efficacement le bureau des disparitions ? Bruce, bien qu'il croit à une fugue, promet de s'en occuper. Il est d'ailleurs tourmenté par ses propres affaires. En effet, le poste qu'il convoitait a été brusquement confié à un rival. Presque au même moment, il arrive à Pam une aventure terrible. Chargée par le libraire de porter une lettre à Adèle Sharpe, au lieu de la mettre dans la boîte aux lettres du vestibule, la petite fille la monte à l'étage. Elle frappe, un homme lui ouvre la porte et lui prend la lettre des mains. Or, il vient d'assassiner Adèle. Entre les amères déceptions de son métier et la terreur du danger que court Pam si elle parvient à identifier l'assassin, le malheureux Bruce va vivre des heures affreuses. Ce suspense est des plus émouvants. « Meurtre dans ma rue » et je le répète, publié à la librairie Artem Fayard, dans la collection « L'aventure criminelle ». Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Faible femme que nous venons de voir pourrait s'appeler « Comment tuer Don Juan ». En effet, nous voyons trois filles, victimes de la séduction irrésistible de ce joli monsieur, il s'appelle Julien dans l'histoire, et chercher par quels moyens elle pourrait l'empêcher d'exercer ses ravages parmi le sexe faible. Bien entendu, ces demoiselles sont folles de Julien, mais la colère l'emporte et elle décide de le tuer. Tout simplement. C'est une quatrième d'ailleurs qui déchargera son revolver sur lui. Elle ne l'atteindra pas, mais blessera plusieurs personnes au cours d'une scène tournée dans la tradition des comédies de Max Sennett, c'est-à-dire dans le style burlesque et tarte à la crème. Cette comédie qui est tirée d'un roman de Sophie Catala intitulé « Meurtre d'un serein » est réalisée à l'écran par Michel Boiron. Ce jeune metteur en scène a déjà une sûreté de main extraordinaire. Il connaît la valeur des gags, il use des effets visuels avec une maîtrise qui est déjà presque trop parfaite, qu'il se méfie, la facilité le guette. Cela dit, son film est très amusant. Le rythme est vif, le dialogue d'Anette Vademan colle aux situations et aux personnages, l'histoire est bien racontée, sauf peut-être la fin qui est un peu moins réussie, et les interprètes enfin jouent dans un excellent mouvement, ce qui souligne encore les qualités du metteur en scène. Mylène de Mongeau et Pascal Petit donnent beaucoup de piquant à leur rôle. Jacqueline Sassard, qui fut Gwendolina, est expressive. Enfin, dans le rôle du donjouant du quartier latin, Alain Delon montre des qualités de jeune premier comique et désinvolte tout à fait remarquables. Voilà une valeur sûre parmi les jeunes comédiens de notre jeune cinéma. Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard vous ont présenté ce soir la goélette du mystère, évocation de Jean Grimaud, avec, par ordre d'entrée en onde, François Darbon, Jean Bollot, Jacques Hilling, Jean Mauvais, Gaëtan Georre, Marcel Lestan, Henri Virelogeux, André Valmy et Jean Chevrin. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marier. Bruitage, Jean-René Niclaes. Assistante, Marie-Denise Banda. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada